alors coucou les petits loups écoutez on se retrouve encore pour une petite vidéo cyberpunk vous allez dire qu'après avoir tant dénigré jeu en fait j'en parle beaucoup c'est juste qu'en fait ça m'énerve un peu j'éprouve un peu un sentiment de frustration par rapport à tout ça parce qu'en fait plus je regarde de vidéos sur ce jeu plus je plus je me dis quand même qu'il ya un truc qui va pas quoi enfin je sais pas tu vois des vidéos tu as des gens partout moi je regarde j'ai trois personnes alors en termes de cartes graphiques j'ai une mais arrêté tous de causer vraiment c'est saoulant des fois tu fais rien et tout le monde te cause en fait à des messages tout le temps c'est un peu chiant en fait donc oui en termes de cartes graphiques j'ai une 1080 une gtx 1080 donc là au niveau des paramètres par exemple si on regarde dans les paramètres vidéo non graphisme je suis sur quelque chose d'un peu personnalisé donc le champ de vision moi par exemple dans les jeux comme ça j'aime bien toujours un peu l'élargir j'aime bien j'aime bien avoir de la place quoi plus j'ai un écran je sais plus comment ça s'appelle un écran large voilà large et un peu incurvé donc du coup voilà moi j'agrandis toujours un petit peu là le truc tout ce qui est post effect aberration chromatique tout ça profondeur de champ facteur de flair flou cinétique tout ça je les gardais non le flou cinétique je le vire parce que personnellement je trouve que quand on bouge ça fait j'aime pas perso voilà ensuite qu'est ce que j'ai j'ai les ombres de contact j'ai les et géométrie d'éclairage facial amélioré j'ai une anisotropie à 16 j'ai tous les trucs là qui sont en élevé ultra 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 machin le seul truc que j'ai pas parce que tout simplement ma carte me donne pas la satisfaire la possibilité de l'avoir faut une rtx de mémoire et pour ce foutu dls je sais pas quoi machin là pareil je peux pas l'avoir donc tout à l'heure je me disais avant de lancer le jeu je me suis dit ouais mais attends au fait depuis tout à l'heure en fait enfin depuis l'autre jour tu as lancé le jeu mais tu n'as même pas en fait regarder les paramètres graphiques si si je les avais quand même regardé un petit peu mais voilà je trouve pas ça graphiquement plus fou que ça en fait parce que j'ai quand même tout qui est pratiquement en foule il ya quoi après élevé ouais non je peux faire que du élevé je peux faire que du lv dans vidéo il n'y a rien mode hdr aucun ouais alors c'est assez étonnant parce qu'en fait il ya genre gta fait du hdr et je reviens encore là dessus désolé mais voilà gta fait du hdr c'est d'ailleurs pour ça je pense que la petite différence de couleurs que je trouve dit dans les deux jeux je vous en parlais dans la vidéo de cyberpunk en fait je trouve que dans les zones qui sont pas éclairé il manque un truc quoi voyez par exemple là je suis je suis là on sent qu'on est en plein jour mais ça manque de lumière je trouve il ya tout à fait c'est bizarre je trouve gta plus beau en termes de rendu même dix ans après ta sérieux là les gens qui te causent là mais on peut pas sortir de la non cassez vous tous quoi donc là oui je viens de refuser une mission je vous reparie que dans cinq secondes ou dix secondes il ya encore un autre gugus qui va me parler la mission mise à jour message machin truc et voyez regardez la lumière n'est pas elle est pas folle quoi quand on est dans les zones pas éclairé c'est vraiment pas fou alors dès qu'on va après dans les trucs un peu plus attendez il faudrait que j'aille où pour la lumière faudrait que j'aille plutôt à gauche à droite je vais essayer de rejoindre une zone qui est un peu éclairé à j'ai pas regardé attendez dans les options s'il ya des trucs parce que j'ai vu qu'il y avait des histoires où on pouvait voilà dans le jeu qu'est ce qu'il ya dedans alors moi le jeu personnellement je l'ai mis en facile parce que sinon je trouve que les combats sont insupportables je veux dire les mecs tu leur balances des chargeurs entiers dans la tronche tu as la jauge de vie elle baisse de ça quoi personnellement à mon âge non j'ai joué je joue en facile alors aide à la visée standard machin je suis même pas allé dans ce menu en fait alors balancement de l'âme père alors densité de la foule en plus je suis en élevé ouais d'accord et non je pensais que je pouvais améliorer un peu tout ça ouais non non là je suis au maximum d'a priori de ce que peut faire le jeu sur ma carte quoi donc ouais vous sans vouloir faire sans vouloir faire encore la mauvaise langue mais d'avoir gardé gta dix ans après tu as des bagnoles partout des gens partout l'éclairage est beau enfin c'est un jeu qui reste beau même dix ans après donc attention je dis pas que cyberpunk est moche je dis juste que voilà pour un jeu qui est sorti dix ans après sur ma carte graphique qui n'est quand même pas non plus une merde je vais dire la 1080 il ya encore je sais pas il ya six mois un an elle était encore d'actualité donc ouais bah c'est pas fou sur une 1080 bon je voudrais de la lumière là non 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 dix ans putain mais tu mais sérieux c'est dingue le téléphone sonne tu as une touche t'as une touche pour te dire de décrocher non le mec décroche quand même quoi putain mais non ça parle trop des fois ça parle trop c'est des fois ça casse les couilles en fait un peu je dois l'admettre là voyez je suis tranquille en train de rouler je fais rien foutez moi la paix je sais pas ils auraient dû amener le truc de manière un peu moins cyclique quoi là c'est toutes les 30 secondes quelqu'un t'appelle quelqu'un te parle alors je sais bien que c'est fait pour dynamiser un peu le truc mais bon je veux de la lumière non sérieux ça commence à me gonfler il est où ce foutu soleil là et barrez vous tous là de toute façon vous servez à rien vous faites que de la figuration bon pas moyen d'éteindre la radio alors donc un pote me disait ouais mais tu vois ce qui est bien la ville n'est pas si statique que ça regarde de temps en temps tu te balades comme ça et puis boum tu as une guerre de gang j'étais à le fait depuis dix ans quand tu te balades dans la ville et que d'un seul coup tu es en train de marcher tu as des petits spots jaunes qui apparaissent sur la mini map et d'un seul coup tu as des guerres de gang ou tu as les flics qui se bastonnent avec des mecs c'est pas nouveau ça je dirais heureusement qu'il ya ça parce que sinon la ville ne servirait juste à rien en fait ah voilà donc là vous allez voir voyez rendu quand on n'est pas éclairé et là par contre voilà dès qu'on a la lumière en pleine face alors c'est presque trop en fait c'est à dire que je gueule pour tout mais des fois c'est tu vois là on voit plus rien là en fait donc je trouve que c'est un peu dommage on passe d'un extrême où on voit rien parce qu'on est dans le pas éclairé et puis d'un autre extrême quand tu es dans l'ompe un quand tu es en lumière tu vois rien parce que ça t'ébloui c'est s'il ya des gens de chez eux là qui me qui m'écoutent ouais je pense pas que ce soit des changements qu'on peut changer dans la mon gamma est correctement réglé je pense il n'y a pas de pas de souci et ça je l'avais remarqué dès le début du jeu même avant de jouer dans les options il ya des fois tu es en plein jour des blindes quoi bon voilà mais c'est quand ça reste quand même mieux quand c'est pas éclairé voilà là on a on a des voilà on a de la spécularité un petit peu sur les bâtiments on a des voilà mais dès que vous allez voir dès que je repars un peu dans la pénombre des villes alors je pense que sur une foyer là on passe d'un extrême à l'autre là c'est là il ya plus de lumière indirecte il ya ce qu'on appelle alors pour les connaisseurs en 3d c'est ce qu'on appelle un peu la radiosité c'est à dire que même si voyez là le la tonalité du soleil en fait est rouge un petit peu puisqu'il est sur le couchant ou le levant ça dépend d'où on se place et ça voudrait dire qu'en fait toutes les parties là de la ville même non éclairé devrait avoir une petite dominante rouge en gros cette espèce de hdr là il n'est pas réglé voilà alors qu'il existe dans gta voilà donc ça voilà je sais pas le jeu a été commencé il ya sept ans je crois sur ps3 de mémoire d'après ce que j'avais cru voir dans certains articles articles il a été commencé en ouais sur ps3 ps3 qui jeu de mémoire je crois ouais il ya certains jeux qu'avaient le hdr je crois donc là voilà pourquoi sur un pc avec une carte graphique d'il ya un an j'ai acheté mon pc il ya un an à peu près voilà pourquoi pourquoi j'ai pas le hdr d'activable m'expliquer quoi les trucs comme ça ça me voyez tout est un peu dans l'ombre c'est plat c'est mais il ya aucun reflet nulle part c'est flat c'est ça qui me dérange un petit peu donc je vais pas je vais pas insister plus que ça sur les histoires de lumière après il ya des endroits qui sont plutôt sympa voyez si vous allez dans des là tout ce qui est réflexion tout sage je dirais que c'est plutôt bien géré voyez les pubs tout ça là c'est plutôt joli voilà quand on est dans des endroits comme ça ça passe l'éclairage est plutôt bien tiens on va se balader un petit peu mille vous couvarde ouais je dis hier en fait dans la dans la vidéo d'hier je disais qu'il ya des gens qui se sont refusqués sur l'aspect sexuel de sur l'aspect sexuel du jeu franchement allumer votre télé regarder une pub pour un déodorant oh comme c'est étrange tout est verrouillé c'est ballot pourquoi je disais non il ya des gens qui s'offusquent vraiment de rien quoi gire tu regardes les pubs à la télé tu vois du nichon du cul du machin et puis on va s'offusquer pour trois bits map en 3d sur une image d'un jeu quoi les gens sont vraiment stupides je trouve pas c'est enfin bon donc voyez plein de lieux mais rien à y faire en fait bonjour je sais pas je te le demande chérie en fait tu es là tu préfères les actes aux mots ouais voilà je vais t'en donner des actes moi ce jeu me désole toujours autant alors ah petite galerie commerciale peut-être faire un peu faire chier le monde là non bonjour bonjour non c'est abusé le monde qui sert à rien en fait c'est ça c'est le monde qui sert à rien c'est beau mais ça sert à rien tu peux rien y faire en fait je peux passer non c'est con ça avait l'air joli ah non c'est ça confirme vraiment ce que je disais ça confirme vraiment ce que je disais dans la vidéo quoi tu sorti des quêtes t'as rien à foutre là en fait rien à y faire en fait tu peux même pas t'amuser en faisant le débile quoi c'est ça n'a aucun sens de faire un univers comme ça si c'est pour le pour le rendre vite quoi bien au hasard quelque chose non 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 c'est je trouve que c'est une belle coquille c'est une belle coquille ou mais cassez-vous je vous emmerde c'est une belle coquille je trouve un peu vide en fait voilà c'est c'est grand très très grand mais tu fais rien tu n'y fais absolument rien bonjour monsieur le robot perturbation je me casse voyez ce pas passionnant il se passe rien il se passe rien là voyez dans un jeu comme gta alors je suis peut-être mauvaise langue attendez ça me rappelle un petit peu le terrain de golf dans gta où c'est là c'est la zone du jeu en fait où voilà quand tu es un peu emprisonné dedans et que tu as les flics qui te courent autour le terrain de golf il est un peu emmerdant ce qu'en fait je crois qu'il ya qu'une entrée et une petite sortie qu'il faut trouver au milieu de tous les arbres je dirais que dans gta ils se sont toujours en mai démerdé pour jamais que tu sois bloqué voyez là moi en tant que joueur j'estime que je suis bloqué voilà parce pas très grave mais là j'aimerais bien sortir cette grande palissade là pourquoi vous n'avez pas mis un trou un endroit un madame tiens j'ai déjà entendu cette phrase qu'est ce qui t'arrive toi t'es pas bien qu'est ce que tu fais de la méditation à toi aussi d'accord allô 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 à verrouiller et là on pourrait pas me dire voilà tu as choisi des trucs machin voilà je veux juste je me balade entre deux quêtes je me balade dans le monde qu'est ce qui m'offre c'est ça le but de la vidéo de l'autre jour parce qu'on m'a dit plusieurs fois oui mais tu juges le jeu alors que c'est pas les mêmes tu as cette phrase en boucle elle commence vraiment à me saouler en fait si c'est quasiment les mêmes tu enlèves la trame narrative un peu plus poussé de de ce jeu tu es carrément sur un jeu comparable à gta gire faut arrêter de me prendre pour un con gta tu as une ville dans cyberpunk tu as une ville dans gta tu as des gens là tu as des gens tu as des voitures tu as des actions possibles dans les deux jeux tu as un principe de quête dans les deux jeux dans gta tu peux très bien aller voir un mec qui va te dire d'aller voir un autre mec pour préparer un braquage à gérer si ça s'appelle pas une quête voilà donc ok les deux jeux sont balancés on va dire graphiquement et idéologiquement ils sont balancés différemment gta c'est l'univers taré américain poussé à son extrême là je vais dire cyberpunk gire si le cyberpunk c'est pas le futur avec tout ce qu'il y a de pire poussé à son extrême je vois pas ce que c'est voilà donc quand on arrête de me dire que ces deux jeux sont pas les mêmes c'est stupide c'est un comme un mantra qu'on répète en boucle pour se persuader qu'on n'a pas acheté de la merde en fait voyez c'est moi c'est comme ça que je ressens quoi quand je vois tous les gens oui mais tu juges le jeu mais c'est pas le même qu'est ce qui différencie là dans ce que je suis en train de faire qu'est ce qui différencie gta de cyberpunk dites le moi dans les commentaires voilà je me balade dans une vie je peux piquer une caisse peut tuer des gens il ya la police qui intervient voilà qu'est ce qui différencie dans gta et qu'est ce qui pourrait faire en sorte que dans ce jeu là je ne puisse pas juger ces situations comparables je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pouvoir me répondre un ton sur un ton objectif en fait parce que je n'ai pas jugé la trame de cyberpunk j'ai pas jugé la qualité narrative de tout le reste je l'ai plutôt même complimenté non je juge des actions comparables dans les deux jeux et c'est des actions qui sont identiques là voyez regarder une petite guerre des gangs là je suis libre d'intervenir ou pas comme dans gta comme dans fallout quand à un moment en fallout 76 comme dans un moment tu te balades dans la pampa tu as un pouf bah ouais c'est fait c'est des trucs qui sont faits un peu dans tous les jeux de maintenant pour éviter que justement dans des grands univers comme ça les gens s'emmerdent donc ça n'a rien d'exceptionnel dans cyberpunk 1 oh qu'est ce que je fais je les aide ou pas tiens non je vais tous vous cramer la gueule à mourrez tous là vous servez à rien toute façon voilà l'action ça c'est de l'action allez baladons nous encore dans cet univers dénué de vie alors ouh je tremble merde merde bon je sais bien je suis en facile mais les convainc sont un petit peu mou quand même quand ils devraient bouger un peu plus les trucs comme ça c'est bien alors je pense qu'en difficile ils sont déjà ne serait-ce qu'en moyen en fait ils étaient déjà un petit peu plus chaud je pense qu'en difficile ouais ça doit être là il faut leur mettre 50 chargeurs dans la gueule pour les abattre mais ça veut pas dire qu'ils sont malins ça veut dire qu'ils sont résistants sont pas malins ah oui face à face je tire comme un vieux de 50 piges dans un jeu vidéo le truc non non tiens un grimpons sur les toits voyons s'il ya des trucs oui là décidément cette barrière il n'est pas que je sorte que l'entrée qu'est là bon t'as pas une bagnole t'as rien alors voyez sur une 1080 là dans les parties éclairées c'est plutôt joli là on se rapproche effectivement de ce que moi je voyais dans les scènes cinématiques il n'y a pas de souci là je retrouve la même qualité et ils sont contents regardez ils se dans dîner au rythme de la musique ah je les vise là ils font quand même quelque chose tiens un petit truc que j'ai repéré l'autre jour que gta faisait il ya dix ans je rappelle par exemple vous êtes dans les voitures vous tirez dans les pneus ça crève pas les pneus c'est con mais dans gta c'est un impact à plus vite tiens regardez il y en a encore un là il veut que je le tape plus vite j'ai tapé plus vite mon gars pas de souci donc ouais je disais dans gta à la génération spontanée de keuf à ça c'est bon ça voyez là on est on est limité bloui voilà ça c'est ce que je reproche un petit peu des fois ça ça blinde quoi donc là ouais sur une 1080 je trouve ça tient la route là c'est aussi beau qu'un gta là j'ai rien à lui reprocher par contre dans toutes les parties ouais dans la ville ouais c'est fadasse quoi il manque des éclairages je pense qu'il manque d'éclairage local un petit lac en termes d'éclairage local qui justement permet d'éviter enfin qui permet justement d'éclairer les zones sombres quand la grande lumière globale directionnelle éclaire tout l'ensemble de la ville pardon en calvin merde tiens allez est ce que ça réagit si j'écrache des tas de gens ouais c'est ça les flics général ouais génération spontanée de flics devant toi en fait voyez encore un éblouissement là qui n'a pas trop de sens c'est ouais au niveau du et hop allez on va faire une brochette là hop bim 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 pourquoi j'ai explosé ça doit peut-être être une pénalité quand tu tue trop de gens je sais pas ouais c'est pas fou quand même c'est pas fou tout ça quoi à deux gars presque identiques qui viennent de se croiser bon ça je dirais je suis un peu mauvais voilà ça arrive dans tous les jeux tiens toi je vais t'emmerder c'est quoi ça vas-y réagis patate là avec ta tête la demi-tour voilà c'est la seule réaction que ça le faire le mec en fait quand tu l'emmerdes un peu dans son passfinding quoi c'est à là il est emmerdé par le mec d'en face il fait demi-tour vers moi mais c'est trop con non mais stia les aux fraises quoi elle est vraiment aux fraises sérieux pour un jeu qui a un développement de sept ans mais je sais pas fait un fait une ville deux fois moins grande ça vous permettra d'économiser des ressources pour faire une ia qui a un sens là moi je voyais ça dans oblivion ouais dans oblivion il ya ça voilà tu vois là le mec il vient de faire demi-tour voilà ça c'est du passe-fine mon gars tiens non mais sérieux non c'est ouais j'ai l'impression qu'on sait quand même en dehors de la trame narrative blablabla je le répète en termes de pur soi-disant monde ouvert je rappelle l'article plein de possibilités absolument hallucinante putain j'ai moins d'options dans un jeu d'il ya dix ans vous expliquez c'est vide regardez puis tout à l'heure il se passe rien je me balade en mode chaotique comme ça comme je fais dans gta tout le temps il se passe rien rien même quand tu tues des gens il se passe rien 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 non la notion de monde ouvert on m'a menti voilà on m'a promis que j'allais avoir un monde ouvert plein de possibilités non en dehors de la trame pré-réglé des quêtes tu n'as rien n'aime pas un clodo à tiens si tiens un petit gang mais je vous dis même les combats c'est pas passionnant ouais on va finir là dessus donc voilà c'était pour vous montrer un peu ce que donne ce jeu sur une 1080 donc bon c'est pas fou quoi j'ai je trouve un résultat équivalent voire même meilleur dans certaines situations que que dans un gta enfin que dans gta je veux dire ouais non non franchement là on nous a menti sur le côté monde ouvert on nous a clairement menti donc voilà ciao et petit loup